Générique Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans 100% Sénat. Aujourd'hui, deux diffusions parlementaires au programme. La première, il s'agit du 93e congrès de l'UNCAS, l'Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale. Le congrès avait cette année pour thème les maires et leur CCAS face aux crises. Alors, parmi les orateurs, on va retrouver le président de l'UNCAS, Luc Carvounas, ou encore l'ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe. Je vous propose de les écouter. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la ministre, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs et chers amis, bienvenue au Havre. Je n'ai pas pu m'empêcher de sentir comme un frisson d'ironie au moment où on vous a dit que vous étiez au Havre sous le soleil. Je l'ai entendu, sachez-le. Je peux comprendre quand on ne connaît pas cette ville, mais je voudrais vous souhaiter véritablement la bienvenue ici, dans une ville du Havre, qui est, si je devais la décrire, une ville récente, une ville créée en 1517 par décision du pouvoir royal, François Ier, qui, deux ans après Marignan, considère que, certes, les guerres en Italie sont là où est le cœur du monde, mais que, si l'on veut préparer l'avenir, il faut faire comme les Espagnols et les Portugais, il faut pouvoir partir et participer à la conquête du Nouveau Monde, et pour pouvoir partir et participer à la conquête du Nouveau Monde, il faut un nouveau port à Paris, un nouveau port à la France qui protégera l'entrée de la Seine des Anglais et qui permettra de commercer avec le lointain. Ces deux objectifs, qui président à la création du Havre, sont toujours valables. Il faut toujours préserver la Seine des Anglais. Très bien. Il faut toujours commercer avec le vaste monde, et c'est à ça aussi que sert le Havre. L'identité portuaire est fondamentale au Havre. La raison d'être du Havre est d'être un port, un grand port. La culture portuaire est ici la culture dominante. C'est le port qui a fait l'histoire de la ville, c'est le port qui lui a apporté sa richesse, c'est le port aussi qui a causé à bien des égards sa malédiction au cours de l'histoire. Car si l'activité portuaire lui a permis au Havre de se développer et de devenir une ville marchande, c'est aussi la présence de ce grand port, à l'embouchure de la Seine, qui a conduit les ennemis de notre pays à vouloir détruire la ville à chaque fois, et le port à chaque fois que c'était nécessaire. En 1944, en septembre, après la libération de Paris, le Havre, en une journée et demie, est bombardé et reçoit sur son cœur historique et sur la partie urbaine de la ville, qui est relativement restreinte, plus de bombes en 25 heures que Londres n'en aura reçues pendant toute la durée du blitz. La ville est totalement rasée, et il ne reste rien, plus de 5000 civils sont morts, et il faut reconstruire. Cette ville qui était la ville de la Renaissance, je le dis parce que c'est vrai, même si ça ne se voit pas, quand on dit Renaissance en France, on parle et on imagine d'abord les châteaux de la Loire. En fait, la vraie ville de la Renaissance, c'est le Havre, mais ça ne se voit plus. Cette ville qui était la ville de la Renaissance originelle va devenir une ville de Renaissance, au sens où il va falloir reconstruire, et réhabiter, et réinventer tout un tissu urbain, toute une ville, à jamais disparu. Les Havre l'ont fait, avec le concours de l'État, dans un grand effort de solidarité nationale, et dans un immense effort de résilience, comme on dit aujourd'hui, individuelle et collective. On a assez bien conscience, lorsqu'on est avré, lorsqu'on est imbibé de l'histoire du Havre, on a assez bien conscience de l'importance de la solidarité, de ce que l'on doit aux autres, lorsqu'on veut tenir, et lorsqu'on veut se reconstruire. Et puis cette ville, qui devient une ville de la reconstruction et de la Renaissance, elle est aujourd'hui une ville toujours portuaire, qui voit le trafic portuaire et l'activité portuaire se développer. Elle est une ville industrielle, qui voit, et c'est la première fois depuis longtemps, des industries à nouveau s'installer ici, réinvestir, des anciennes industries se moderniser complètement, et des nouvelles industries s'installer, créer des emplois, créer un nombre supérieur d'emplois à ceux qui peuvent encore être détruits. Bref, on voit le moteur économique industriel et le moteur économique portuaire tourner à plein et se développer, ce qui nous permet de regarder l'avenir avec confiance. On voit aussi le développement d'une nouvelle activité qui peut surprendre ceux qui connaissent mal la ville, puisqu'elle tient au tourisme. Et il est vrai qu'il y a 25 ans, lorsque mon prédécesseur, Antoine Ruffnac, indiquait qu'un des objectifs, c'était de développer la vocation touristique du Havre. Il se heurtait, il faut bien le reconnaître, souvent, à une forme d'incrédulité. Comment faire de cette ville de béton, reconstruite par Auguste Perret, une ville touristique ? Eh bien, nous sommes en train de le faire, et le Havre accueille désormais, chaque été, plus d'un million de touristes, grâce à une proposition culturelle, grâce à un patrimoine exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 25 ans, non, il y a 20 ans, pardon, en 2005, c'est-à-dire avant Bordeaux. Il y a peut-être des Bordelais dans la salle ? Ils sont les bienvenus ? On les aime beaucoup. Ils ont été classés au patrimoine mondial après. Grâce au patrimoine mondial, grâce au développement des croisières, grâce à une immense offre culturelle placée au cœur de la ville chaque été, le développement touristique arrive, et avec le développement touristique, la création de nouveaux types d'emplois, de nouveaux types de services, qui sont évidemment autant d'opportunités pour la ville. Bienvenue donc au Havre, dans une ville, ça se voit mal dans cette salle, qui est une ville de lumière, je ne dirais pas de soleil, même si vous seriez surpris, les statistiques sont plutôt en notre faveur, mais qui est une ville de lumière et de lumière d'estuaire. La lumière ici est exceptionnelle. C'est parce que la lumière est exceptionnelle que les impressionnistes ont commencé à peindre l'impressionnisme ici au Havre et qu'ils ont tous venu année après année pour profiter de cette lumière très exceptionnelle que je vous invite à découvrir. Vous le verrez lorsqu'elle berce le matin, surtout et le soir, les immeubles de la ville. Je suis heureux de vous accueillir, vous qui êtes la réunion des CCAS de tout le pays, vous qui venez parfois de loin et permettez-moi d'avoir un message d'amitié particulier pour tous les ultramarins, les amis qui sont venus de la réunion et à qui j'ai rendu visite il y a peu, ceux qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, ceux qui viennent parfois du Pacifique, vous êtes tous les très bienvenus ici. Je suis très heureux de vous accueillir. En 2018, j'étais venu à Nantes, alors que j'étais Premier ministre, pour échanger avec les membres et les présidents et les représentants des CCAS à l'occasion du... Ça n'était pas le 93e, ça devait être le... Alors il y en a eu qui ont été supprimés avec le Covid. Bref, c'était le congrès de Lucas qui s'est tenu à Nantes en 2018. Je ne suis pas son numéro, mais je me souviens bien. Et nous avions évoqué à cette époque la crise, la pauvreté, les actions de solidarité qui étaient mises en œuvre. Nous avions essayé, avec Agnès Buzyn, et je la remercie de sa présence aujourd'hui, d'expliquer les enjeux des politiques publiques que nous voulions mettre en œuvre. La priorité sur les 1 000 premiers jours, la volonté de développer la prévention en matière de santé, je pense notamment à la multiplication du nombre des vaccins obligatoires pour les enfants. Le formidable projet de 100% Santé qui visait à faire en sorte que l'accès aux lunettes, aux soins auditifs, aux prothèses auditives, aux soins dentaires, puisse, pour les plus modestes, ne jamais être gênés par les questions budgétaires, ce qui était évidemment le cas jusqu'alors, ce qui l'est peut-être encore un peu, il faut bien le reconnaître. Nous avions évoqué tous ces sujets, et je me souviens de la très grande, avec beaucoup d'acuité, de la tension, de la concentration, dont chacun faisait preuve, face aux difficultés sociales auxquelles nous devons faire face. Six ans après, six ans après, les difficultés existent encore, et à bien des égards, elles sont plus vives. Plus vives parce que le phénomène lent et qui n'est pas propre à la France, qui touche l'ensemble des pays occidentaux, de paupérisation des classes moyennes populaires, ce phénomène est toujours à l'œuvre, et avec la paupérisation des classes moyennes populaires, on voit arriver, y compris dans des couches de la population qui ne s'attendaient pas à être confrontées aux questions de pauvreté, des véritables problèmes, et donc des véritables enjeux. Six ans après, la tension existe encore, et les inquiétudes sont plus vives encore, compte tenu des effets délétères du Covid sur nos sociétés. Sans aller dans le détail, j'en citerai un, qui me paraît d'être d'urgence absolue, qui est la question de la santé mentale, et notamment de la question de la santé mentale des plus jeunes. Je ne crois pas qu'il existe beaucoup de villes de France qui ne soient pas tenues de faire le constat que nous faisons ici au Havre, d'un très grand nombre, en tout cas d'un nombre croissant, de jeunes, voire de très jeunes gens, d'adolescents, de jeunes adultes, et peut-être même au-delà des jeunes adultes, qui sont fragilisés dans leur santé mentale, et pour lesquels la période de Covid et les confinements successifs qui ont prévalu ont constitué des éléments déstabilisants, désocialisants, extrêmement préoccupants. Alors, face à ces enjeux et face à tout le reste, j'aimerais pouvoir vous dire que, ici, nous avons réponse à tout, ce n'est pas vrai. Ici, nous avons une population qui est plus pauvre que la moyenne, qui est frappée par des difficultés sanitaires et sociales qui sont toujours plus vives que la moyenne départementale, laquelle, en s'agissant de la Seine-Maritime, est dans une situation moins favorable que la moyenne nationale. Nous sommes, je le dis brutalement et directement, dans les grandes villes de France, parmi les villes pauvres, ou plus exactement, parmi les villes où un très grand nombre de nos concitoyens, une très grande proportion de nos concitoyens, sont directement frappés par les questions de pauvreté et ou de désocialisation. C'est ancien, au Havre, et cela résiste, il faut bien le reconnaître, à des années et des années et des décennies de politique publique qui essaient de lutter contre ce phénomène. Je ne suis pas là pour vous dire tout ce que nous faisons à l'occasion d'une table ronde. Une de mes adjointes aura l'occasion d'expliquer un certain nombre de politiques sociales que nous mettons en œuvre. Je voudrais simplement attirer votre attention sur l'une d'entre elles que nous essayons de concevoir et de mettre en œuvre progressivement avec beaucoup d'humilité car il serait bien prétentieux de dire que nous avons réponse à tout, mais qui nous paraît indispensable et dont je sais qu'au fond vous la tentez pour beaucoup d'entre vous chez vous. C'est la question de l'adaptation de notre ville, de notre façon de vivre, de nos équipements au vieillissement. Ce vieillissement, il est vrai partout en France et il est vrai au Havre qui traditionnellement était une ville jeune mais qui se trouve confrontée à un vieillissement rapide. Et pour faire face à ce vieillissement, il faut d'abord en prendre la mesure et il faut ensuite essayer de penser des nouvelles politiques publiques et dans le même temps d'adapter toutes les politiques publiques et notamment les politiques sociales mais pas seulement à cette caractérisation, à cette transformation progressive et rapide de notre société, de nos concitoyens. Ils vieillissent. ça passe par des adaptations sur l'espace public. Nous sommes en train de concevoir et de mettre en oeuvre des parcours spécifiques où l'on peut s'asseoir à intervalles très réguliers. La question des bancs peut donner le sentiment d'être une question triviale et elle l'est d'ailleurs à bien des égards. Elle a souvent été réglée par le prisme de l'ordre public. Un banc, c'est en général un voisin mécontent. C'est la possibilité d'un attroupement. C'est la possibilité d'une nuisance sonore, voire pire. Mais un banc, c'est aussi la condition, la condition absolue pour que quelqu'un qui veut sortir de chez lui, qui peut sortir de chez lui, puisse le faire en bonne condition de sécurité et durablement. Donc, imaginez des itinéraires où il est garanti que l'on puisse s'asseoir dans de bonnes conditions dans l'espace public. Ça n'a l'air de rien, mais c'est indispensable. Imaginez que on puisse coupler cette préoccupation avec des préoccupations plus triviales, notamment sur les toilettes publiques, dont on ne peut pas dire que la France soit un exemple absolu. Là aussi, ça peut sembler trivial. Mais si on veut permettre aux gens qui vieillissent de sortir chez eux en toute sérénité, il faut pouvoir apporter des réponses effectives à ces questions triviales. Elles ne sont pas triviales, elles sont essentielles. Il ne veut rien, c'est comme ça, c'est la vie. On pourrait préférer parler d'autre chose, de grands équilibres économiques. La vie, c'est ça, et les maires le savent. Nous avons essayé aussi d'envisager, nous le faisons avec le partenariat de la Poste, le salut son président présent, nous avons essayé d'imaginer un système qui viendrait compléter un dispositif que nous avions créé il y a quelques années. Il y a quelques années, on a créé dans le cadre de la politique de la lecture engagée au Havre un système qui s'appelle domicile livre. L'idée, c'était de dire pour 100 à 150 personnes à la mobilité réduite, souvent personnes âgées, souvent personnes isolées, nous allons envoyer des agents des bibliothèques ou des agents de la ville formés par les bibliothèques chez les personnes, discuter avec elles, savoir ce qu'elles aiment, les voyages qu'elles ont aimés, les thèmes qu'elles aiment. Et ensuite, deux semaines après, on va venir avec une caisse de livres, littéralement, une caisse de livres, en leur disant, écoutez, voilà, compte tenu de tout ce que vous m'avez dit, peut-être que vous avez envie de choisir ceci ou cela, ou d'ailleurs vous devriez choisir ceci ou cela, vous pourriez choisir, dites-nous. Et puis ensuite, trois semaines après, on revient. La personne qui revient a pour objectif de parler des livres et de discuter sur les livres qui ont été lus. Et puis on recommence. Et par ce contact avec le livre, par cette discussion sur des livres qu'on a lus, on sait qu'on lutte contre une forme d'isolement et on sait qu'on propose quelque chose d'intéressant. Et ce que nous pouvions faire avec nos moyens pour 100 à 150 personnes de façon régulière, nous avons décidé de le multiplier. Alors cette fois-ci, en nous disant qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos concitoyens qui, bien avancés en âge, ne vont pas forcément mal, mais on est quand même assez contents d'essayer de s'en assurer. Et donc nous allons essayer de mettre en place des visites individualisées pour toutes les personnes âgées de plus de 85 ans en ville, des visites individualisées pour vérifier si tout va bien, qui ne seront pas simplement le fichier que nous connaissons des personnes isolées, non, non, pour aller discuter, pour ne pas faire un traitement administratif, pour proposer des services, pour essayer d'amener au fond le pouvoir public dans la cuisine ou dans la salle à manger respectueusement, bien entendu, de chacun de nos concitoyens âgés de plus de 85 ans. Nous le faisons avec la Poste car ça demande beaucoup de moyens et la Poste a des moyens considérables. Merci, M. le Président. Je dis ça, ce n'est pas la Poste qui prend en charge le système. Vous les connaissez quand même. Mais nous ne pourrions pas le faire sans la Poste. Et donc je les remercie très sincèrement parce que c'est la qualité de la relation individuelle qui compte, c'est la confiance qu'on sait créer qui compte. Donc je voulais insister sur ces quelques éléments, il y en a beaucoup d'autres, sur la politique en matière de vieillissement parce que je pense que c'est un des nouveaux défis auxquels nous devons faire face et qu'il se joue pour sa plus grande partie à l'échelon municipal. Je voudrais terminer en disant un mot sur les maires et sur l'échelon municipal. Vous êtes au Havre, ça y est, vous l'avez bien compris, je vous l'ai dit. Il se trouve qu'il y a au Havre une légende dont je n'arrive pas à savoir si elle est vraie ou si elle est simplement une légende. Au milieu du 19e siècle, au début du 19e siècle même, il y a eu un petit scandale au Havre, un petit scandale qui n'a marqué personne mais qui a agité la toute petite société et notamment la société qui gravitait autour des armateurs Havre. Un homme très respectable, très compétent qui avait épousé la fille d'un armateur Havre a été, au bout de quelques années, alors qu'il était en train de trouver sa place, si j'ose dire, et d'être notabilisé de façon rapide, a été démasqué et tout le monde s'est rendu compte qu'il était en vérité un bagnard. Il était un bagnard et il a donc dû fuir sous le propre général car il était bagnard. Il se trouve que cette histoire est intervenue quelques années avant qu'un grand écrivain français qui avait ses habitudes sur la Seine du côté de Vilquier et qui venait régulièrement au Havre se décide d'écrire les misérables. Et nous prétendons au Havre, nous prétendons avec beaucoup d'humilité, que le personnage de Jean Valjean est en fait un Havret. Et je peux même vous indiquer la place où se trouve la tombe de cet homme qui fut bagnard, qui devint notable et qui mourut pauvre. Je vous parle de Victor Hugo et je vous parle de cette histoire parce que je voudrais citer deux mots de Victor Hugo. Le premier, c'est un extrait de l'homme qui rit et qui dit beaucoup de choses sur la période dans laquelle nous nous trouvons et qui tient en quatre lignes que je voudrais vous lire maintenant. Il y a dans les crises un instant de porte-à-faux. Quand nous débordons sur le mal plus que nous ne nous appuyons sur le bien, cette quantité de nous-mêmes qui est en suspens sur la faute finit par l'emporter et nous précipite. C'est ce que dit Winplaine, vous savez, le héros qui a le sourire cruellement élargi de l'homme qui rit, c'est-à-dire ce moment des crises où nous pouvons finalement tomber du mauvais côté comme emporté par l'aspect le plus sombre. Et si je cite cette phrase, c'est que nous sommes évidemment dans des moments de transformation et dans des moments de crise, on l'est toujours, mais aujourd'hui, je crois que nous y sommes vraiment. Et que ce moment de porte-à-faux dans lequel nous sommes, il doit nous conduire à faire très attention à ne pas nous laisser emporter par le mal, la quantité de nous-mêmes qui resterait en suspens. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, toujours en citant Victor Hugo, c'est citer ce moment des misérables où Jean Valjean, donc à vrai, comme on le saura désormais, exilé à Boulogne, devenu notable, devenu patron d'industrie, devenu riche, car ayant, grâce à l'innovation, créé de la richesse pour lui-même, pour ses ouvriers et pour sa ville, devient maire. Au début, ce sont ses proches qui lui disent vous devriez devenir maire. Lui n'en a pas envie, il sait d'où il vient, il connaît trop la nature humaine, il ne veut pas devenir maire. C'est ensuite le préfet qui vient le voir en lui disant vous devriez devenir maire. A l'époque, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, normalement, ça ne se passe plus comme ça. Ou alors, je vais rater quelque chose. mais vous devriez devenir maire. Monsieur Madeleine, comme on l'appelle à l'époque, on connaît trop la nature humaine et on ne peut pas devenir maire. Et qu'est-ce qui lui, qu'est-ce qui le contraint à devenir maire ? Qu'est-ce qui fait qu'il devient maire ? C'est l'interpellation d'une vieille dame sur le pas de sa porte qui lui dit, je vais vous citer la phrase exacte, qui lui dit qu'il doit devenir maire parce qu'un maire, ça fait du bien et on ne peut pas renoncer à vouloir faire le bien. Et sur cette interpellation, Jean Valjean, monsieur Madeleine, accepte et devient maire pour le bien de sa commune. Parmi tous les gens qui travaillent, qui président, qui contribuent au fonctionnement du CCS, il y a des gens qui ont répondu à l'interpellation de cette vieille dame et qui fondamentalement ne veulent que faire du bien, ne veulent pas renoncer au bien qu'ils peuvent faire. Je crois que c'est la formule exacte de Hugo. On ne renonce pas au bien qu'on peut faire. C'est cette idée, cette idée centrale qui au fond explique la vocation de tous les maires qui sont présents, de tous les élus qui sont présents et j'en suis certain de l'ensemble des fonctionnaires qui contribuent et des agents qui contribuent avec eux au fonctionnement des CSAS. C'est une mission formidable et c'est une mission que nous exerçons à un moment difficile. C'est pour ça qu'il faut bien l'exercer. Je vous remercie. Bienvenue au Havre. Chers amis adhérents de l'UNCAS, je veux tout d'abord saluer, remercier pour la qualité de son accueil notre hôte, M. le Premier ministre, cher Édouard Philippe, maire du Havre. Je veux aussi remercier pour sa présence notre président honoraire de l'UNCAS, Patrick Cannaire, mais aussi mesdames les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, Mme la délégée interministérielle à la lutte contre la pauvreté. Évidemment, je salue les maires, les adjoints aux maires, les agents territoriaux avec une pensée particulière pour les territoires ultramarins que nous avons accueillis hier soir. Évidemment, aussi, remercier tous nos partenaires qui sont présents cette année encore à nos côtés. Merci à vous toutes et à vous tous parce que vous êtes venus très nombreux ici au doc du Havre et je veux remercier les deux interventions via les vidéos du président du Sénat et de Catherine Vautrin. Alors, nous avons choisi comme thème, ça a été rappelé, les maires et leurs CCAS face aux crises. Ce thème, nous l'avons choisi pour insister sur le modèle de résilience qu'incarnent les CCAS. Il m'apparaît naturel de parler de résilience dans cette belle ville du Havre, cher Édouard Philippe, j'en ai entendu son histoire, aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, merci de nous accueillir et je tiens à saluer votre adjointe, Florence Thibaudo-Rénaud, administratrice de l'UNCAS qui a beaucoup œuvré pour que ces journées se fassent de la meilleure façon qui soit. Alors, nous avons ce congrès un an quasiment jour pour jour après le congrès de Bourges et je salue Yann Gallu, le maire de Bourges qui est présent ce matin avec nous. Alors, Yann, tu étais en campagne pour devenir la capitale européenne de la culture en 2028. Tu as gagné. Peut-être que le congrès de l'UNCAS a porté chance. Donc, j'ai bien compris, monsieur le maire, que le Havre est une ville de renaissance. Moi, j'ai cru comprendre que c'était une ville qui cherchait un horizon et donc, nous verrons si dans les temps prochains la règle devient générale sur la présence d'un congrès et des appétences de son maire. Nous ouvrons trois jours de travaux avec huit tables rondes, deux ateliers et plus de 50 intervenants de haut niveau pour des débats de grande qualité devant plus de 600 congressistes inscrits. Nous le savons tous ici, le CCS est à la fois le dernier kilomètre et le premier maître de l'accès à tous les droits parce que c'est le lieu de travail en commun des services municipaux, des élus et des acteurs associatifs. Cela a été très bien rappelé à la fois par le Premier ministre et par le Président du Sénat. Et c'est dans cet état d'esprit que le 24 janvier dernier, à l'occasion des vœux de l'UNCAS, c'était une première, nous avons réuni toutes les associations d'élus locaux, l'AMF, France Urbaine, Région de France, Intercommunalité de France, AMRF, Ville et banlieue, Ville de France, APVF, la FAS, les secours catholiques, le collectif Alerte et la Croix-Rouge et nous avons essayé collectivement de vouloir se dire nous allons travailler ensemble. Fini la culture du travail en silo, travail franco-française. Et nous avons adressé à Catherine Vautrin un courrier attirant son attention mais je sais qu'elle en a conscience sur la pauvreté qui s'installe désormais aussi dans les classes moyennes. Et nous avons fait cette proposition de pouvoir travailler autour d'une conférence du consensus qui permettrait de mettre tous les acteurs autour d'une table et d'apporter peut-être des réponses qui aideront nos compatriotes. Je la remercie pour la proposition d'un rendez-vous et donc nous attendons la date avec impatience. Alors notre objectif c'est de construire une société du CAIR et c'est pour cela que je me félicite de mon premier échange avec Anne Rubinstein qui a confirmé sa volonté travailler avec l'UNCAS pour conconstruire d'ici juin les pactes locaux des solidarités. Mais chacun le comprend il faudra des moyens. Alors on a l'habitude d'entendre de la part des associations des lieux locaux il faut des moyens des moyens. Oui mais nous les adhérents de l'UNCAS nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets lorsque nous avons que vous tous vu les 10 milliards éliminés par des décrets pour le budget. Nous sommes inquiets quand on nous annonce 12 milliards pour un projet de loi de finances rectificatif. Nous sommes inquiets quand dans le prochain projet de loi de finances ce sera 20 milliards. Nous sommes inquiets quand la Cour des comptes dit en fait non non c'est 50 milliards. Et notre inquiétude se renforce plus encore lorsqu'on nous ressort l'idée d'une TVA sociale parce que le modèle social français ne pourrait plus être supporté que par les seuls travailleurs. Je vous le dis déjà un milliard en moins pour l'NCT c'est déjà moins d'ingénierie pour nos territoires alors que les défis sont immenses. Et cher Edouard Philippe vous avez évoqué la société du bienveillir. J'entendais la manière dont vous organisiez cette société du bienveillir dans votre commune. Je crois que beaucoup de maires ici présents essayent modestement eux aussi de faire cela. L'UNCAS c'est 60% des résidences autonomes. C'est 11% des EHPAD publics. Nous savons que les EHPAD publics sont à 85% en déficit et nous sommes toujours présents pour essayer de les accompagner. Or le spectre médico-social ne peut pas être la seule approche et on l'a très bien compris avec le propos du maire de Havre ça ne peut pas être la seule approche. Il faut avoir aussi des logements qui sont adaptés à une population qui à 90% veut vivre chez elle. Mais ça pose derrière plusieurs questions. La question de l'attractivité des emplois d'aide à domicile ça pose la question du statut des aidants. Ce sont tous ces sujets que nous devons aborder avec sérénité. Nous étions heureux lorsque Elisabeth Borne nous avait annoncé il y a quelques mois une grande loi de programmation. Certes, une loi du bienveillir a été votée. Nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est une première pierre à cet édifice d'une grande loi pour la société du bienveillir. Catherine Vautrin lundi dernier m'a dit qu'elle souhaitait poursuivre ce chantier notamment au travers du CESE. L'UNCAS et ses adhérents seront bien présents parce que l'enjeu est trop important au regard de ce que nous disent les pyramides d'âge de l'INSEE où l'on aura compris qu'en 2040 il y aura plus de compatriotes qui auront plus de 65 ans que de jeunes français qui auront moins de 15 ans. Et imaginez cette question de la société du bienveillir dans les territoires des Outre-mer dont nous avons fait notre priorité vous le savez. L'an dernier notre baromètre du social montrait que 7 Français sur 10 ne se sentaient pas concernés par les problématiques des territoires ultramarins. Nous nous sentons dans cette salle tous concernés. Et c'est pour cela que nous sommes allés à deux reprises à Mayotte nous sommes allés en Martinique nous sommes allés en Guadeloupe et nous sommes allés à la Réunion pendant 4 jours chez Erika Barèche pour produire un manifeste avec toutes les unions départementales et territoriales. Et je suis heureux de vous dire que notre ami notre président honoraire Patrick Cannaire a d'ores et déjà déposé une proposition de loi pour donner du corps à ces travaux que nous portons depuis des années pour donner du corps à ce manifeste que nous avons produit à l'occasion de la Réunion et au travers de cette proposition de loi qu'est-ce qu'elle dit une grande agence nationale indépendante pour pouvoir mesurer les politiques publiques qui ont été prises depuis des décennies désormais et voir aussi là où les décrets manquent et surtout voir de quelle manière parce que cette agence serait indépendante nous pourrions aider encore mieux et plus les territoires ultramarins. Et nous continuerons cette année avec un grand chantier celui du logement. Le logement est aujourd'hui dans le baromètre du social que Frédéric Dhabi va nous présenter 72% de nos concitoyens estiment que le logement constitue un domaine d'action sociale prioritaire soit 8 points de plus que le baromètre de l'an dernier. C'est pourquoi avec Isabelle Kalenek qui est présente au premier rang vice-présidente en charge du logement nous allons nous donner les moyens de continuer nous deuxième plus vieille association de maires après l'AMF à produire des propositions politiques pour accompagner ce que doit être le logement le logement santé le logement d'urgence le logement résilient évidemment les résidences autonomes et les EHPAD mais aussi un secteur qui est un secteur orphelin dans le secteur de l'immobilier les résidences services seigneurs. Enfin pour conclure moi je ne peux pas ignorer le cri d'alarme poussé par nos agriculteurs rendez-vous compte ils nous nourrissent ils n'arrivent plus eux-mêmes à se nourrir on marche sur la tête d'ailleurs dans le baromètre trois quarts des français disent que l'alimentation est une préoccupation nous savons nous CCS que ce ne sont pas des chèques dont nos concitoyens ont besoin mais d'un grand plan d'alimentation durable pour tous et bien nous sommes prêts avec l'ensemble du bureau de l'UNICAS le conseil d'administration à travailler avec le gouvernement à cette question qui nous semble primordiale vous l'aurez compris nos priorités lutte contre la précarité à la pauvreté les outre-mer la société du bienveillir le logement et l'accès à l'alimentation voilà nos priorités avec mes collègues du bureau national nous continuerons à porter des propositions fortes je l'ai rappelé avant de laisser place à nos deux premières tables rondes je veux tout simplement vous souhaiter à toutes et à tous d'excellents travaux et cher Edouard Philippe j'ai tenu le chrono pour que vous alliez accueillir le président de la république merci Sous-titrage ST' 501